alors bonjour et bienvenue alors au cours passé après avoir découvert quelques méthodes dda sur notre data frame aujourd'hui on va voir la deuxième partie c'est à dire la visualisation et pour cela on a installé un paquet très important qui est le plot.ly qui nous permet de faire des visualisations avancées mais avant de continuer je dois faire focus sur un point très intéressant dans le domaine de la technologie surtout quand on est technocrate ou on est informaticien savoir chercher faire des documentations est une compétence très importante même dans certains offres d'emploi déjà c'est demander est ce que vous savez vous savez utiliser de la documentation faire de la documentation donc ce qu'on va faire dans ce tutoriel aujourd'hui donc qu'est ce qu'on va faire on va venir prendre maintenant plot.ly et plus particulièrement avec la méthode express et comme je l'ai dit il nous permet de faire des visualisations avancées c'est grâce à lui par exemple on peut afficher des données sur une carte on peut faire d'autres types afficher des images faire d'autres types de visualisations mais ici dans ce tutoriel l'objectif c'est de représenter les données sur une carte pourquoi ça parce que dans nos ensembles des données on a pour chaque boutique ou chaque client on a sa localisation géographique c'est à dire l'attitude et sa longitude si la paix nous permet donc d'afficher ses infos de l'afficher sur une carte maintenant avant ça je vais afficher les données de la sorte quoi pour que ça soit plus lisible donc comme ça c'est pas clair et là lorsque j'ai la compréhension sera vraiment plus clair ici dans longitude je vais à la ligne pour chaque paramètre quoi j'ai fait une ligne et là lorsque j'expliquerai ça vous permettra de bien simuler quoi et ici 16 même chose même chose même chose là alors le premier paramètre c'est au fait ça doit être le nom de votre data frame je vais d'ici non des vôtres d'après pourquoi c'est laissé les sadf parce que ici mon data frame s'appelle des mais si votre data frame s'appelle data ou donner ainsi de suite il fallait il faut remplacer si va d'attard ou donner selon le nom d'un paramètre la colonne arrière dans ma colonne je vais faire la localisation la logique et la latitude donc ici nous c'est pas ça puisqu'il est donné qu'ils ont utilisé leur colonne s'appelait centroid lat nous ça c'est tout simplement lat c'est pourquoi je laisse lat après encore c'est pas centroid encore c'est tout simplement l'ange langue pour notre longitude maintenant aussi la couleur quelle comment vous voulez afficher vos couleurs par exemple un première façon première façon par un gp utiliser bon si je laisse ça comme ça cette colonne là n'existe pas dans mon data frame si j'ai compris automatiquement j'obtiens une erreur parce que lorsque j'ai lu l'erreur vous verrez qu'il n'y a pas des valeurs comme le size c'est à dire que c'est des colonnes donc qu'est ce qu'il faut faire d'abord il faut venir remplacer ces deux colonnes là à des colonnes existantes donc ici soit j'ai pu utiliser la colonne index pour afficher la couleur c'est à dire selon que la couleur l'indice est grand la couleur va être foncée selon que l'indice est petit la couleur va être non foncée et si je compile encore toujours à erreur parce que ici il n'y a pas de colonnes qu'un car color c'est à la couleur des voitures ils ont appliqué sur un data frame sur des voitures mais nous ici on va afficher des couleurs c'est à dire les couleurs vont être c'est à dire la taille pendant la taille va être grande ou petit selon la somme quoi de l'argent donc ici on va utiliser la colonne price dollar c'est à dire ces données vont être plus grand si la couleur est c'est à dire si c'est un dollar si c'est le dollar est grand c'est selon le capital du client bref ensuite ici on permet d'appliquer un style très français c'est à dire cycliques sur notre carte simplement et là ici c'est la taille minimum c'est à dire taille maximum quoi qui peut avoir des données donc ici on a appliqué un effet de zoom c'est à dire 10% sur nos données et le style qu'on va utiliser ici c'est capo position décadé quand je compile maintenant on n'a pas d'erreur qu'on peut le constater ici et quand je reviens vous pouvez voir nos données maintenant plus l'indice est grand plus la couleur est foncée voyez c'est des données des fins donc mais ça ce n'est ça n'a pas de sens il faut soit affiché la couleur foncée sinon aussi l'argent quoi c'est beaucoup plus logique donc pour cela j'utilise toujours la colonne presse ou les délais de la colonne indice c'est à dire au lieu d'utiliser l'index et j'ai fait la même chose ici dans ce contexte là ça marche maintenant c'est à dire selon que la chambre est grande la couleur va être foncée sinon que la somme est petite la couleur ne sera pas foncée voyez et ça donne autre à lui maintenant aussi à nous donner ça c'est le premier concept deuxième maintenant qu'est ce qu'il faut faire par défaut nos données ne sont pas centré d'aller quand j'ai compil on ne voit pas il faut d'abord scroller fait des manipulations de la souris pour bien voir nos données comme ça ça ne me plaît pas qu'est ce que je vais faire j'ai essayé de centrer nos données aussi sur une certaine valeur dans tout cela crise le paramètre centre et s'interpré un objet et l'objet il vous donnait des valeurs premier ça va être la latitude et si vous notre colonne latitude s'appelle ça exactement et je vais centrer selon c'est un certain position c'est à dire à partir de la latitude qui a la valet par exemple 19 qu'on peut le voir la plupart des données déjà en 19 ici on a 19 donc j'ai centré à travers cette valeur donc ici je prends 19 par exemple 43 et la longitude de ce point aussi la colonne s'appelle long donc comme je l'ai dit faut pas se tromper sinon ça fonctionnait pas je prends encore moins 99 13 par exemple et quand je compile attention j'ai oublié le paramètre c'est à dire la virgule donc quand je compile maintenant qu'on peut voir automatiquement il accède à nos au centre du mexique ici et en affichant les donnes ça c'était l'avantagent de cette de ces paramètres une fois qu'on a fait ça aussi je peux changer aussi ce style là qu'on peut le voir ça ne plaît pas je peux changer le style de 4 pouces là je vais utiliser ici open map open street street en anglais ça veut dire oui ça c'est des types de style et quand je reviens maintenant qu'on peut le voir le style a changé on avait tiré tiré maintenant derrière ici la carte oui et qu'on peut le voir puis le plier grand prix la couleur est foncée puis la couleur est bleu ou moyenne ici vous voyez déjà automatiquement la différence et même aussi la coupe la grandeur aussi des points aussi dépendent aussi du prix ça fait qu'il ya un sens quoi et en tant que data science ou en tant que data analyse ou en tant que consultant je peux me baser sur ces points là pour suggérer certaines choses à mes clients par exemple dans l'ordre des parents imaginez qu'ils sont en train de mener une campagne il veut maximiser les profits vers les zones où ils ont moins de clients par exemple bien que cette carte par exemple des souhaits qu'elles sont des régions de mexique où ils ont plus de clients et quelles sont des raisons de mexique où ils ont moins de clients par exemple voyez donc arriver là qu'on peut le voir déjà ça c'est vraiment super mais avant ça pour nous avant de clôturer par cette vidéo je peux aussi manipuler également la largeur ou la longueur pour cela il suffit d'utiliser l'attribut width et si je donne par un 800 je vais diminuer un peu je donne 800 800 800 c'est-à-dire comme largeur et la routeur c'est-à-dire je vais toujours voir mais comme on peut le constater maintenant c'est plus petit mais si j'ai fait par un 1200 imaginez 1200 comme largeur et 1200 comme la hauteur et quand j'ai bien compris le roi c'est plus grand et même il ya ce qu'on parle on voit plus maintenant là les gens qui étaient à côté ici oui donc j'ai pu enlever ça c'était juste pour vous informer il y en a plein j'ai pas pris tous les paramètres mais j'ai pris quelques paramètres et expliquer ses parents et pousser la plupart de ces paramètres là aussi sont pas obligatoires ce sont les trois paramètres là qui sont réellement obligatoires t'as dit le data frame la latitude et la longitude ce sont vraiment les requis d'accord par exemple si j'enlève ça par exemple je coupe ces deux colonnes là j'ai compris ouais il n'y a pas d'effet mais quand même c'est pas plus compris c'est pas plus mieux que l'autre notre et nous permet de bien explorer et bien bien comprendre bien faire bien faire parler le donner voyez rien qu'en voyant sans épis savoir quels sont les jaunes ou encore il ya plus de gros clients des clients qui ont un chiffre d'appareil élevé voyez et à l'issue de ça par exemple les clients peuvent mener pardon l'entreprise en question peut mener des enquêtes en conséquence et il peut vous aussi maximiser contre son profil et éviter de mener des campagnes qu'il ne faut pas au bon endroit c'est à dire il peut mener des campagnes au bon endroit parce que si c'est que j'ai affaire avec des gros clients les stratégies marketing doit pas être les mêmes que les petits clients voyez donc arrivé là on va essayer de se limiter et au cours du tutoriel prochain on va commencer notre aventure dans le cadre de notre idéal ou votre analyse exploratoire merci pour votre attention